Dans mon article qu'il a publié pour annoncer sa découverte, on voit que c'était un esprit extrêmement clair et qui laissait de côté tout ce qui était superflu. Et c'était un homme qui avait une vision très matérialiste de la biologie. Parce qu'à cette époque-là, il était facile de sortir du monde matériel pour interpréter des phénomènes biologiques. Mais Mendel, non. Et c'est ce qui lui a permis d'arriver, je pense, à la connaissance de ces lois. Ensuite, on pourrait mentionner bien des gens. On pourrait mentionner entre autres Morgan, Bridges, Sturtevent et surtout Muller. Quand les lois de Mendel ont été redécouvertes en 1900, eh bien, quelques années après ça, neuf ans après ça, le professeur Morgan à l'Université de Columbia, à New York, a commencé à travailler avec la drosophile, la petite bouche à fruits. Et puis, parce qu'il était sceptique, il ne croyait pas à la liaison de la génétique, de l'hérédité avec les chromosomes. Bon. Et par un pur hasard, il y a trois étudiants gradués qui sont venus travailler avec lui. Bridges, Sturtevent et Muller. Trois jeunes hommes, une vingtaine d'années. Et tous les trois des génies. Et en quelques années, de 1909 en 1915, ces quatre-là, Morgan, Muller, Bridges et Sturtevent, ont bâti la théorie chromosomique de l'hérédité. Et ça a été, vous savez, j'ai déjà donné comme image, cette théorie-là a été pour des automobilistes embourbés dans des sentiers, comme un système d'autoroute. Elle leur a dit, c'est ici que vous devez aller, et ainsi de suite. Et après ça, la génétique s'est développée merveilleusement, bien et assez facilement. Mais le plus grand de ces quatre-là, c'est Muller, ce jeune étudiant de la ville de New York, d'origine allemande. Ses parents étaient des immigrants venus d'Allemagne. Lui a été formé entièrement aux États-Unis. Et c'est lui, véritablement, qui a, pas complètement, mais en grande partie, dirigé l'orientation de la théorie chromosomique de l'hérédité. Et ensuite, après le démembrement de ce groupe, de quatre généticiens de très grande valeur, eh bien, Muller a passé la plus grande partie de sa carrière au Texas, ensuite en Russie, ensuite en Californie, puis en Indiana. C'est lui qui a canalisé la substance principale des grandes découvertes qui se sont faites en génétique. M. Baudry, quelle est l'importance de la génétique pour les jeunes d'aujourd'hui, pour la société, pour... Est-ce que la génétique, c'est quelque chose de véritablement important? M. Baudry, vous savez, ce n'est pas parce que je suis généticien que je réponds oui, c'est parce que je le pense, parce que je le crois. La génétique est une science d'une importance extrême. Et à venir jusqu'à maintenant, on a réussi à changer l'hérédité des êtres vivants par la sélection. C'est surtout cette méthode-là qu'on a employée. C'est par la sélection qu'on a produit toutes les races d'animaux qui nous ont rendu tant de services. C'est le cheval de trait, puis les vaches laitières, les moutons, les poules, et puis le maïs hybride et toutes ces choses-là. C'est surtout de la sélection. Mais aujourd'hui, ce que la génétique moléculaire contemporaine nous permet d'entrevoir et de faire, presque certainement, c'est de faire des modifications ponctuelles, des modifications ponctuelles dans l'hérédité des individus. Et ça, on prévoit que d'ici un certain nombre d'années, qui n'est probablement pas très grand, on pourra corriger un bon nombre de maladies qui, à l'heure actuelle, gâchent la vie de milliers, de millions d'individus. Et ainsi, eh bien, épargner bien des souffrances, rendre des gens heureux, et puis réduire les coûts de l'entretien de la société. Alors, la génétique va jouer un rôle tout à fait déterminant, un rôle de premier plan dans cette voie-là. M. Baudry, vous ne croyez pas que l'intervention de l'homme, par exemple, pour prévenir un grand nombre de maladies, ne favorise pas, justement, l'apparition de tards génétiques qui, autrement, auraient été éliminées très rapidement? Par exemple, si les gens, auparavant, les gens pouvaient mourir de maladies communes, comme la polio, aujourd'hui, il y a des vaccins qui nous protègent, les gens ont une espérance de vie qui est beaucoup plus grande. Mais ça, d'après vous, est-ce que ça ne favorise pas l'apparition de tards génétiques, par exemple, de certaines maladies qui apparaissent à âge avancé? Et est-ce qu'au point de vue évolutif, c'est un service que l'homme se rend? M. Baudry, vous voyez-vous, ce que vous me dites là, c'est vrai en un sens. Autrefois, avant l'avènement de la médecine, les gens malades, tarés, etc., étaient éliminés, et puis ça purifiait ce qu'on appelle le génome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes, on purifiait l'ensemble des gènes de l'espèce humaine. Mais la médecine, avec l'avènement de la médecine, ces gens-là ont été, non pas toujours guéris, mais on leur a permis de survivre et puis de se reproduire, puis ils ont transmis de mauvais gènes. Mais je pense qu'on ne peut pas faire avec l'homme ce qu'on fait avec les plantes et les animaux. Et je pense que la génétique doit aller de l'avant. Et à partir de maintenant, elle va faire disparaître ces gènes-là en allant les chercher individuellement. Et en les réparant. Ah, c'est ça. Donc, il y a plein d'avenir pour la génétique. Exactement. Et je pense que la génétique est une science qui est très humaine et qui veut contribuer à l'amélioration de l'espèce humaine et non pas à sa destruction. Pour un jeune qui aurait envie d'en savoir plus long, parce que tout ce que vous nous racontez, finalement, on le retrouve bien dans votre volume, génétique générale. Maintenant, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être généticien? Est-ce qu'il y a des qualités spéciales qu'il faut avoir pour être généticien, d'après vous, en considérant les... Je pense que dans tous les domaines, pour être pianiste, pour être mathématicien, pour être généticien, il faut avoir un certain talent. Il faut avoir certaines qualités de base. Il y a des individus qui n'ont pas ça. Alors, il faut que le jeune s'étudie, s'observe pour arriver à faire un choix. Ensuite, lorsqu'il a décidé, qu'il croit, lorsqu'il en est venu à la conclusion qu'il pense avoir le talent pour faire des études en génétique, eh bien, il faut que... Il ait de la détermination au travail, parce que ces études-là sont longues, comme bien d'autres, et seuls ceux qui s'appliquent systématiquement, jour après jour, peuvent réussir à faire les études. Puis ensuite, le travail qui s'impose, après avoir fait les études, parce qu'ensuite, c'est toute une vie de travail. Il faut l'aimer, ce travail-là. Alors, je dirais talent, détermination au travail. C'est ça qu'il faut fondamentalement, chez les candidats à l'étude de la génétique. Et pour ceux qui sont vraiment bons, je pense qu'il n'y a pas de problème. On cherche à l'heure actuelle, dans ce domaine-là, en génie génétique, par exemple, on cherche des bons candidats. Tous les bons candidats se trouvent du travail à l'heure actuelle, en génie génétique. Dans votre livre, M. Baudry, vous nous entretenez de l'histoire des grands généticiens. Je pourrais peut-être vous poser une question. On remarque, on a mentionné le nom de Barbara McClintock, qui n'a été, son travail sur les éléments mobiles date de plusieurs années. Ce n'est que tout récemment qu'on a compris la valeur de ses travaux. Dans le cas de Mendel aussi, ces lois de l'hérédité n'ont été retrouvées, revalorisées que plusieurs années plus tard. Est-ce que c'est une caractéristique du généticien d'être avant-gardiste, d'être... Non, je pense que ce phénomène-là se produit dans à peu près toutes les sciences. Mais il existe au cours de... il a existé tout au cours de l'histoire de l'espèce humaine, des individus qui avaient des idées qui étaient bien en avance de leur temps. Mendel, c'est le cas de Mendel, et c'est le cas de Mlle McClintock. Mlle McClintock, c'est une femme géniale, qui, 25 ans ou 30 ans avant la masse des généticiens, a compris certains phénomènes. Et on l'a... on a dit d'elle que même il y en a qui ont mis la qualité de son intelligence en doute. Vous savez, c'était une très grande généticienne. M. Baudry, je voudrais vous remercier pour ce magnifique livre que je recommande chaudement à nos auditeurs, qui vient de paraître aux éditions des Carré et en coédition avec les éditions Malouane à Paris. Comme on le disait au tout début de l'entrevue, il s'agit véritablement d'un événement majeur au Québec, avec un volume de cette qualité de présentation contenue. Et on ne peut qu'encourager tous les jeunes et les moins jeunes à consulter ce livre, qui est un document de base et qui, j'en suis persuadé pour l'avoir parcouru, c'est un livre qui va durer. M. Baudry, nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait dans le domaine de la génétique pour nous. Merci bien, M. Hamelin. Merci. 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 Merci.